Bonjour, comment allez-vous ? Alors, je voulais vous faire une... Dans cette session, en fait, je voulais vous parler de l'importance de mettre les décisions, que vos décisions soient alignées avec ce que vous faites. Vous voyez, en fait, j'ai un rappel ici, un rappel à répétition. Et c'est aussi pour me... Voilà, pour me souvenir que à chaque fois que je prends des décisions, dans mes écrits, dans... J'ai aussi une application qui s'appelle LifeWizzer. L-I-F-O-I-Z-E-R. Et dans tout ce que je fais, eh bien, c'est important en réalité. Et pour vous aussi, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette session. C'est important que toutes vos décisions et tout ce que vous faites soient vraiment alignées avec ce que vous faites. Et ça, c'est la suite en réalité. Et vous ne devez surtout pas... Vous ne devez surtout pas aller ailleurs. Vous ne devez surtout pas... Voilà, vous devez vraiment garder ça en tête et vous ne devez pas vous en éloigner. C'est important que, quand vous prenez des décisions, etc., que ça soit en cohérence avec vos propres valeurs. Donc, vous pouvez éventuellement avoir un manifeste ou avoir, vous savez, un peu comme une constitution. Vous savez, comme les constitutions d'un pays. vous pouvez éventuellement avoir quelque chose, un endroit où vous écrivez tout ce qui reflète votre personnalité, vos valeurs et ce qui est vraiment cher pour vous. Et ainsi, ça sera beaucoup plus simple de prendre des décisions basées sur ce... sur cette sorte de manifeste ou sur cette sorte de constitution qui sera plus ou moins une constitution inviolable. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a rien qui pourra aller à l'encontre de ces valeurs qui sont vous, qui reflètent vraiment votre personnalité. C'est-à-dire que, mettons, s'il y a quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose et que vous voyez que dans ce manifeste, dans cette constitution que vous avez écrite, vous pouvez le faire sur votre PC, sur votre téléphone, sur l'application de notes, etc., et l'exporté en PDF, ou bien vous pouvez aussi l'écrire sur Internet. Mais s'il y a une personne qui vous propose quelque chose ou qui vous propose de... oui, de vous... voilà, un engagement peut-être ou quelque chose comme ça, et si ça va à l'encontre de cette règle inviolable que vous avez écrite, qui reflète vraiment votre vous, et vous savez que si vous allez à l'encontre de cette règle, peut-être que ça va vous rendre malheureux, ça va vous rendre mal, etc. Et donc, ainsi, vous savez directement qu'en fait, si ça va à l'encontre, eh bien vous devez renoncer à cette chose. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple de prod des décisions futures, parce que, par définition, ça sera directement là, inclus. Vous ne devez pas réfléchir pendant 10 ans si oui ou non. Vous savez, parfois, on rumine, on ne sait pas trop que les décisions prod, on se dit, ça va peut-être que ce n'est pas fait pour moi, mais je ne sais pas. Mais sinon, grâce à cette règle, grâce à cette liste de règles qui représente vraiment votre vous, c'est une liste qui représente les fondations de votre personnalité, eh bien vous savez directement que si ce n'est pas aligné avec vos buts aussi, parce que c'est important aussi d'avoir des buts sur le long terme, et si vous savez que si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de ses buts à long terme et qui va peut-être vous ralentir dedans, eh bien, ne le faites pas. C'est toujours aligné à tout ce qui vous représente, vous, et vos buts futurs à long terme qui va tendre vers la personne que vous voulez être dans le futur. C'est vraiment important. C'était vraiment une petite session que je voulais vraiment vous dire. il n'y a pas, on ne va pas énormément approfondir dans le sujet. Je vais faire d'autres vidéos où on va approfondir davantage, mais ici d'ailleurs, pour tout vous dire, je suis un peu pressé. Mais voilà, donc c'est vraiment important que vous, à chaque fois que vous prenez une décision, etc., vous soyez, vous pensez à chaque fois à cette règle et voilà, soyez sûr que ça soit toujours en alignement avec vos propres valeurs et vos buts, vos goals dans le long terme. Voilà, nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao !